France Inter, franceinter.com La reine qui sigit fut un diable et un ange. Elle enfanta trois rois et cinq guerres civiles, fit bâtir des châteaux et ruiner des villes, fit de bonnes lois et de mauvais édits, souhaite lui passant enfer et paradis. Pierre de l'Etoile Deux mille ans d'histoire. Parce qu'elle était étrangère et qu'elle était une femme dans un pays où elles étaient écartées du pouvoir, Catherine de Médicis fut une des reines les plus détestées et les plus calomniées de France. Épouse du fils cadet de François Ier, Henri II, qui fut tuée sous ses yeux pendant un tournoi, et mère de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III, elle a exercé la réalité du pouvoir pendant 30 ans, à l'époque où la France était déchirée par les guerres de religion. Après avoir essayé en vain de réconcilier les protestants et les catholiques, elle est restée pour la postérité la responsable de la Saint-Barthélemy. Une tâche de sang sur le destin de cette femme venue d'Italie en France à l'âge de 14 ans pour y épouser le fils cadet de François Ier, le futur Henri II. C'était à Marseille, le 11 octobre 1533. Et voici la suite de Catherine. C'est une armée ? Nous aurons parmi nous une jolie bande de conspirateurs italiens. Remarquez ceux qui marchent en tête. À droite, voici le comte Gondi. On dit que Catherine ne peut rien faire sans son assentiment. Ses oncles l'ont placé sous sa garde. Je présume que voici Ruggieri. On m'a dit qu'il était l'astrologue de Catherine. Il paraît qu'elle est aussi superstitieuse qu'une fille de cuisine. J'aperçois sa majesté et le dauphin. Regardez, ils sont là. Madame, les voici. Jean-Pierre Poirier, bonjour. Bonjour. C'était l'arrivée à Marseille de Catherine de Médicis, dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion, une des reines les plus détestées de l'histoire de France, sur laquelle elle a pourtant régné pendant 30 ans. Elle était, dites-vous, dans la revue Actualité de l'Histoire, la femme la plus puissante de l'Histoire, de l'Ancien Régime, et même peut-être de l'Histoire de France. À ce point-là ? On peut défendre ce point de vue, puisqu'elle a régné 30 ans, de 1559 à 1589. 30 années de règne au XVIe siècle, c'est déjà un beau record. Il faut rappeler peut-être qu'une reine ne régnait pas vraiment, elle était simplement l'épouse du roi, destinée à lui offrir des héritiers. Absolument. Et d'ailleurs, elle n'a accédé au pouvoir qu'à la mort de son époux, Henri II, en 1559. Donc, je disais, elle a certainement exercé un pouvoir pratiquement sans partage, puisqu'elle l'a exercé au nom de ses trois fils, François II, qui a vécu un an, Charles IX, une dizaine d'années, et Henri III, qui finalement s'est séparé d'elle à la fin du règne, mais elle a quand même pratiquement influencé toutes les décisions officielles prises par la royauté. Alors, puissante, elle ne l'était pas encore quand elle est arrivée à Marseille en 1533. Elle vient d'Italie, elle descend des célèbres Médicis de Florence, de cette famille de banquiers, et l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, qui a donné tout son faste à la renaissance italienne. Et elle vient donc pour épouser le fils cadet de François Ier, le futur Henri II. Elle n'avait que 14 ans, lui aussi d'ailleurs, ça peut surprendre aujourd'hui de voir des mariages aussi jeunes. En effet, mais c'était une chose assez fréquente, et en réalité, on peut rappeler que Louis XVI et Marie-Antoinette se sont mariés sensiblement au même âge, deux siècles plus tard. Mais il faut aussi savoir que ces mariages étaient en fait des arrangements politico-économiques, et que François Ier, en donnant son fils cadet à la dernière descendante des Médicis, obéissaient beaucoup plus à des considérations de stratégie concernant ses conquêtes italiennes, et ses problèmes financiers, car il était lourdement endetté vis-à-vis des Médicis, qu'à s'assurer qu'il s'agissait de la couple assortie. D'ailleurs, ce n'était pas un couple assortie. Ce n'était pas non plus d'ailleurs un couple destiné à régner. Il faut rappeler que ce futur Henri II n'était que le fils cadet de François Ier, par conséquent, il n'était pas destiné à devenir roi, pas plus qu'elle n'était destinée, Catherine de Médicis, à devenir reine. Absolument. Et Henri d'Orléans, puisque tel était son titre, non seulement était le cadet, mais en plus il était peu aimé par son père, François Ier, qui de loin préférait son fils aîné, lequel, ayant eu la mauvaise idée de mourir prématurément en 1536, a laissé la place de Dauphin à son jeune frère cadet, qui était d'un naturel renfrogné, peu causant, peu aimable, peu communicatif, probablement assez timide, et ayant beaucoup souffert de sa longue incarcération dans les geôles espagnols, lorsque son père François Ier l'avait envoyé à sa place jouer le rôle d'otage auprès de Philippe II. Et puis pas très amoureux de sa femme, bon c'est un mariage arrangé, vous l'avez dit, Jean-Pierre Poirier, mais en plus, cette pauvre Catherine de Médicis, sa arrivante en France, va se retrouver en face d'une rivale qui est restée prioritaire dans le cœur de Henri II, qui était tout simplement Diane de Poitiers. En effet. Alors, au départ, elle avait seulement contre elle le fait d'être italienne, et disait-on, fille de marchand, on l'appelait la marchande Florentine, ce qui dans le milieu... Elle a prisé dès le début, par l'opinion publique. Oui, voilà. Le milieu aristocratique qui entourait le roi considérait qu'elle n'était absolument pas adaptée à ce rôle de belle-fille de roi, et encore moins de dauphine. Comme en plus, son français était quand même un peu rocailleux, fortement coloré d'accent italien. Elle n'était pas belle, non plus ? Elle n'était pas très belle, elle était petite, un peu dedue, un peu enveloppée. Elle avait pour elle, simplement, d'être modeste, gracieuse, aimable, gai. Elle savait chanter, elle savait danser, elle connaissait toutes sortes de jeux, et petit à petit, elle s'est fait accepter à la cour par son caractère gai et agréable. Elle avait un autre défaut, c'est que quand son mari, le futur Henri II, est devenu dauphin, eh bien, elle ne lui avait pas donné d'enfant, et pendant dix ans de mariage, elle n'a pas eu d'enfant, d'ailleurs, ce qui l'intriguait, et c'est qu'il y faisait consulter les astrologues. Mon domaine, Roger, j'ai besoin de vous. Oubliez donc votre peine de cœur, madame, vous êtes une Médici. Préparez-vous donc plutôt à votre glorieuse destinée. Dites-moi quelle est ma destinée ? Piero, tu vas lire dans la boule de cristal. Il y a trois hommes à cheval. Ils sont jeunes, ils ont fière allure, et ils portent des couronnes. Ces trois jeunes seigneurs sont vos fils. Tous trois sont appelés à régner. Ils vous saluent tous trois, madame. Afin de vous dire qu'ils se soumettent à votre volonté. À travers vos fils, vous gouvernerez la France. Et ces trois fils qui deviendront rois sont les futurs François II, Charles IX et Henri III. Le premier, François II, né en 1544, plus de dix ans après le mariage avec Henri II. On a longtemps pensé que c'était elle qui prépare d'enfant. En fait, c'est lui. En fait, c'était les deux. Ils étaient très mal appareillés, puisque lui souffrait d'une petite malformation anatomique qu'on appelle un hypospadias. C'est-à-dire que... Ça, c'est le médecin qui parle, Jean-Pierre Poirier. C'est-à-dire que le méa de la verge s'ouvrait à l'inface inférieure de la verge, ce qui rendait l'expulsion de la semence peu adaptée à sa véritable fonction. Et elle souffrait d'une rétroversion utérine. Et ce qui fait que leurs deux légères anomalies anatomiques se complémentaient mutuellement pour aboutir à un échec et à une stérilité complète. On dit que c'est Jean Fernel, médecin royal de l'époque, qui leur a suggéré de modifier un peu leurs positions amoureuses et que de ce jour, les performances sont devenues beaucoup plus efficaces. Sacrément efficaces. Puisqu'ils ont eu dix enfants. Dix enfants. Dix enfants dont quelques-uns sont morts en bas âge ou pratiquement à la naissance. Mais enfin, parmi eux, il y a eu trois rois. En effet. Et alors, ça c'est pendant la période où Henri II est dauphin, puis devenu roi de France à la mort de François Ier. Et pendant toute cette période, elle se désintéresse, elle semble en tout cas se désintéresser du pouvoir, ne s'intéresser qu'à ses enfants et particulièrement à ses fils, et au plaisir aussi. Cette femme, on est habitué à la voir, et d'ailleurs on la voit en couverture de votre livre, Jean-Pierre Poirier, peinte par Clouet. C'est une femme qu'on imagine tout le temps en noir, vêtue de noir, sombre, sinistre, etc. Pas du tout. Vous dites qu'avant de devenir véritablement reine de France, de gouverner la France, c'était une femme qui aimait les fêtes, qui aimait les plaisirs. Oui. D'une part, elle était très gourmande, ce qui explique qu'arrivée à la maturité, elle est devenue assez corpulente. Elle aimait beaucoup manger. On sait par les récits contemporains qu'elle a failli crever d'indigestion pour avoir abusé un jour d'un ragoût de cul d'artichaut et de crête de coque. C'est une gastronomie dont nous sommes peu familiers, mais enfin, elle raffolait de ce plat. Elle a apporté beaucoup de choses d'Italie, notamment la cuisine italienne, beaucoup de noms de cuisine. L'art italien, c'était une femme qui aimait l'art, qui aimait la musique, et au fond, plus peut-être que François 1er, elle a amené la renaissance italienne en France. Je ne dirais pas plus que François 1er, je dirais autant. D'ailleurs, cet amour commun a beaucoup fait pour la réussite ultérieure de Catherine de Médicis, parce que c'est grâce à sa très bonne culture artistique et au fait qu'elle pouvait accompagner François 1er dans les visites qu'il faisait à ses diverses créations de châteaux, en particulier à Fontainebleau, qu'elle a vécu quotidiennement auprès de François 1er, qui avait beaucoup de tendresse pour sa belle-fille, et il n'est pas douteux qu'elle a appris beaucoup à son contact. En plus, comme elle montait fort bien en Amazon, chose qui était tout à fait nouvelle pour l'époque, elle l'accompagnait à la chasse, de sorte qu'elle a été très familière de François 1er et que je pense qu'elle a appris en fait la politique à son contact. Alors François 1er est mort entre-temps, c'est son mari Henri II qui est devenu roi de France, et pendant cette période, encore une fois, elle ne gouverne pas du tout, elle est complètement mise à l'écart, comme toutes les reines de France d'ailleurs à l'époque, très superstitieuse aussi, consultant les astrologues, on l'a dit, dont le plus célèbre Nostradamus, publiait en 1555 un quatrain, dans lequel il prédisait la mort de Henri II, si on comprend que dans ce quatrain, le jeune lion, c'est le comte de Montgomery, le champ bellique, une joute, et la cage d'or, le casque du roi Henri II. Le jeune lion sur le vieux l'emportera, en champ bellique par singulier combat, il lui percera les yeux dans sa cage d'or, deux joutes combat, puis, il mourra de cruels décès. Mon temps est bien trop précieux pour le perdre de telles absurdités. Henri ! Madame, qu'y a-t-il ? Ne joutez pas, je vous supplie, Henri. Et pour quoi d'en ? La prophétie, rappelez-vous, c'est en joutant que vous devez mourir. Écuyer, je suis prêt. Le roi ! Je l'ai touché ! Madame, on est totale. Et c'était la mort d'Henri II, tué dans un tournoi par la lance du comte de Montgomery, en 1559, et alors aussitôt, cette reine, l'épouse d'Henri II, cette reine de 40 ans, se métamorphose, elle s'habille, et cette fois-ci définitivement, en noir, et surtout, elle est bien décidée à gouverner au nom de ses fils, qui vont se succéder sur le trône, Jean-Pierre Poirier. C'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment reine de France. Alors, on peut nuancer un tout petit peu cette affirmation, parce qu'elle a quand même eu plusieurs opportunités, du temps où Henri II régnait encore, de le remplacer lorsqu'il partait pour des campagnes militaires, et elle s'était fait confier le rôle de gouvernante, intérimaire, en quelque sorte. Elle avait pris assez fortement goût à l'exercice du pouvoir, et elle se plaignait sans cesse à Montmorency, qui était le bras droit d'Henri II, du fait qu'on ne lui donnait pas assez de liberté d'action. Mais on a quand même la preuve qu'elle est intervenue dans plusieurs affaires politiques pendant les absences de son mari. Alors, le jour où il est mort, à la suite du fameux tournoi de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, en 1547, elle n'a pas pu vraiment s'emparer du pouvoir comme elle l'aurait aimée, car la vraie reine, c'était sa belle-fille, Marie-Stuart, qui était l'épouse de François II. Et comme Marie-Stuart était la nièce... En 1559, oui. En 1559, excusez-moi. Et comme Marie-Stuart était la nièce des ducs de Guise, qui tenait beaucoup à s'approcher du pouvoir et à le conserver, elle a été carrément tenue dans un rôle, disons, de figuration. Et pendant une année, c'est-à-dire la courte durée du règne du malheureux François II, avant qu'il ne meure de tuberculose, elle a rongé son frein. Et tout en se préparant à l'éventualité d'une prise de pouvoir lorsque ce premier fils mourrait, car tout le monde savait qu'il allait mourir. Et d'où cette décision rapide et très habile, prise en 1560, au moment de la mort de François II, où elle a réussi, simultanément, à renvoyer les guises, à écarter les bourbons et à se faire nommer gouvernante de France ? Oui. Merci. Merci.